Bonsoir tout le monde. En fait, on est vraiment heureux de vous accueillir ici. Merci d'être venus. Lubu Livre Café, pour ceux qui sont la première fois qu'ils viennent, c'est une librairie spécialisée en littérature québécoise. Puis, il y a du café équitable qui est servi. Puis, on engage des personnes sourdes aussi pour travailler à l'accueil. Et puis, il y a différentes activités culturelles qui sont organisées, des rencontres auteurs, puis des matinées de comptes aussi pour enfants. Puis, nous, l'identité québécoise, on est un collectif de trois. Il y a Pascal Beauchesne qui est là, il y a Philippe Poirier, puis il y a moi, Simon Baudry. Puis, ce qu'on a décidé de faire, c'est des conférences québécoises, en fait, donner la parole à des gens qui veulent se prononcer sur différents sujets québécois. Puis, aussi, les cours d'histoire avec Jacques Lacourcière. On vous invite la semaine prochaine, ça va être le deuxième cours, mercredi le 21, le deuxième cours de Jacques Lacourcière. Puis, le sujet, c'est l'ère des fondations et le problème iroquois. Alors, c'est ça. Aussi, on écrit des textes engagés. Il y en reste peut-être quelques-uns à l'entrée. Vous pouvez nous laisser vos coordonnées courriel pour être au courant des prochaines activités qu'on va organiser. Ça fait que, bien, ce soir, il nous fait plaisir d'accueillir le directeur polémique, franc-parleur du... Pas, non? Très gentil. Oui, du journal Le Québécois. En fait, avec Pierre-Luc Bégin, Patrick Bourgeois a fondé le groupe Le Québécois, qui est un journal, une maison d'édition, une radio Internet, une bière même. Ils ont une bière brassée par la Barberie à Québec. Puis, il y a un site Internet, lequébécois.org, qu'on vous invite à aller consulter. Il écrit aussi des textes assez engagés, qui sont bien intéressants de lire. Tous les dossiers sur lesquels Patrick travaille sont super intéressants. Il vous en parlera plus. Et puis... C'est ça, bien, Patrick, en fait, tu es vraiment à temps plein sur la cause de l'indépendance du Québec. Ça fait qu'en l'invitant ici, on s'attend un peu à se faire parler de l'indépendance. Puis, le sujet, c'est la lutte d'indépendance en 2007, puis vu par l'exemple du Québécois. Ça fait que, bien, sans plus tarder, Patrick Bourgeois, qui vient, qui nous descend aujourd'hui de la Gaspésie. Et puis, on l'accueille. Patrick Bourgeois. J'ai 40 minutes, est-ce que tu m'as dit? Oui, mais... 40 minutes. Je vais te plugger. OK, il faut que je te pluggais en plus. C'est bon, là, que je te sens quasiment comme la radio-cadena. Je te mets ça ici, c'est correct. C'est parfait. Je vous commencerai ça avec une citation qui, à mes yeux, est tout à fait pertinente pour lancer une petite conférence sur le Québécois. C'est une citation de James Madison qui se trouve dans le petit cours d'autodéfense intellectuelle de Bayargeon. Un livre... Vous devez lire ça, hein, à un moment donné. Puis, on va revenir un peu tantôt. Je vais commencer avec ma citation. Avant que je parte, là, parce que des fois, c'est un peu verbomoteur. « Rien ne pourrait être plus déraisonnable que de donner le pouvoir au peuple, mais en le privant de l'information sans laquelle se commettent les abus de pouvoir. Un peuple qui veut se gouverner lui-même doit s'armer du pouvoir que procure l'information. Un gouvernement du peuple, quand le peuple n'est pas informé ou n'a pas les moyens d'acquérir l'information, ne serait-être qu'un prélude à une farce ou à une tragédie, et peut-être même aux deux. » Donc, moi, nous, là, en 2001, quand on a commencé le Québécois, c'est un peu... On s'inscrivait un peu dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on considérait que c'était tout à fait anormal que, en cette année 2001, les indépendantistes soient si mal armés pour diffuser leurs idées. On a eu des médias par le passé qui étaient indépendantistes, Le Jour, Québec Presse. Bon, il y en a eu quelques autres dans les années 70, mais depuis, il n'y avait rien eu. Et nous, en 2001, tout naïf que nous étions, et pas tellement modeste, on s'est dit « on va régler le problème. » « On va mettre sur pied un journal indépendantiste, puis le problème, nous autres, on va le régler. » Ça a été toute qu'une aventure, puis ça n'a pas été tout à fait facile que de mettre cette chose sur pied, puis c'est toujours aussi difficile aujourd'hui. Je vous parlerai tantôt des coups qu'on reçoit à Tours quand même assez régulièrement. Mais nous, en 2001, ce qu'on se disait, puis ce que j'ai vraiment compris aussi, plus les années allaient, c'est qu'on devait trouver le moyen de diffuser nos idées autrement que par les canaux habituels. C'est-à-dire que, bon, c'est sûr que là, on pourrait dire que Radio-Canada, GESCA, Québec Or, on a une certaine couverture, nous, du mouvement indépendantiste, principalement le Parti québécois. Mais lorsqu'on tente d'y aller radicalement, puis l'organisation du Québécois loge plutôt à l'enseigne du puridurisme, qui est aux yeux de certains une insulte, mais nous, on se l'est approprié, question de dégonfler cette insulte-là. Ça ne nous dérange pas le puridurisme. Puis, bon, c'est sûr qu'il y a une certaine couverture pour le Parti québécois, puis pour les indépendantistes, mais il fallait aller plus loin. Pour faire de la pédagogie, on se disait qu'il va falloir prendre plus de temps, puis vraiment expliquer cette question-là, qui est quand même, somme toute, assez complexe. Quand on commence à rentrer dans les détails, bon, le déséquilibre fiscal, puis si on commence à rentrer dans la constitution, tout ça, on n'a pas fini d'en sortir. Puis pour le citoyen, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Ce n'est pas tout le monde non plus qui sont à temps plein là-dessus. Ça fait qu'on s'est dit, bon, on va essayer de prendre le contrôle de ce discours-là, puis nous-mêmes, de contrôler notre information de A à Z. Aujourd'hui, je trouve que le Québécois, puis même toute la presse alternatrice, j'ai développé une vision un peu différente de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'au départ, c'était vraiment très, très indépendantiste. Je suis toujours tout aussi indépendantiste. Mais je considère que pour les citoyens, c'est très important de se doter de moyens de communication autres que seulement les médias de masse. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'autre journal, pour le COAC, Feu recto verso. Je considère que c'est important que le citoyen soit capable d'aborder des questions autres que ce que les médias de masse ont décidé. Puis, avec le Québécois, puis avec tous ces médias-là, ce qui est intéressant, c'est qu'enfin, on est capable de faire preuve d'esprit critique, nous les citoyens. Puis moi, je suis un citoyen qui a créé ce journal-là en 2001, pour justement être capable de contrôler cette parole-là. Aujourd'hui, bien, le Québécois, après avoir fait, j'ai tenté, au départ, on s'est collé beaucoup sur le Parti québécois. Moi, j'ai travaillé au cabinet Landry. On s'est rendu compte que plus tu t'approches des partis, plus tu vends ta liberté. Aujourd'hui, on se permet d'être plus critique envers les partis politiques. Ça nous, disons que des fois, on n'a pas que des amis au Parti québécois, même si, puis au Bloc, même si ce sont nos formations. Mais c'est sûr qu'on a plus de problèmes avec les gens de l'autre côté. Parce que je pense que les libéraux ont compris, puis les fédéralistes en général ont compris que tant que les indépendantistes ne seraient pas capables de se doter de moyens de communication qui leur sont propres, la lutte serait à toute fin pratique. On ne pourrait pas gagner. Fait que je vais vous faire un peu... Tu sais, un moment donné, tantôt, je me disais, bon, je n'aurais pas besoin de les écrire, je vais m'en souvenir. Mais là, quand je commence à regarder les coups que le Québécois reçoit, bonan, malan, qui viennent des fédéralistes, il commence à en avoir pas mal. À chaque année, on en ajoute. Puis je pense que le fait qu'on se fasse frapper autant démontre que le Québécois s'est lancé dans une avenue qui est très certainement un danger à leurs yeux. Donc, je pense que ça veut dire qu'on n'était pas tout à fait fou en 2001, puis on avait misé quand même assez juste. Donc, en 2003, première des camoufles, ça, c'était quand même pas si pire, mais plainte au directeur général des élections du Québec. Les libéraux considéraient qu'on n'avait pas le droit, nous, de distribuer le Québécois durant la campagne électorale parce que c'était une dépense électorale non autorisée. Je dis, bien là, nous, ça fait quand même deux ans qu'on a un journal indépendantiste. Pourquoi ça serait une dépense électorale non autorisée? Moi, on en fait cinq par année, parce que c'est juste ça, c'est cinq numéros qu'on fait par année. On n'a pas fait un spécial pour en faire un durant la campagne. La seule chose, c'est que nous, évidemment, en 2003, on avait pris position pour le Parti québécois. Donc, j'ai eu l'enquêteur du DGE qui vient, puis c'était une plainte qui venait vraiment de la direction du Parti libéral du Québec. Marc-André Blanchard, il me semble qu'à l'époque, qui était le président du Parti libéral, aujourd'hui, est chez McCarthy Tétrault, un gros avocat. Donc, je reçois l'enquêteur chez nous. Bon, j'explique, bon, qu'est-ce qu'on fait, puis tout. Première des choses, il était quand même un peu surpris et saisi de voir qu'on faisait un journal d'un appartement dans le Vieux-Québec. Déjà là, il trouvait que les moyens étaient quand même assez modestes. Bon, je réponds à toutes ces questions. Moi, je me retourne, je fais la même plainte. J'ai pris le texte de la plainte des libéraux, je l'ai réécrit, puis j'ai fait une plainte contre Jeska. Moi, j'ai fait une plainte au directeur général des élections. J'ai dit, bon, bien là, c'est le Québécois, nous, on n'a pas le droit de faire ça. Jeska, puis la presse n'ont pas le droit non plus. J'ai eu l'enquêteur du DGE, puis à peu près six mois, qui m'écœurait après le 14 avril 2003, alors que je n'ai même jamais eu un accusé réception pour ma plainte contre Jeska. Ça, ça devait être farfelu, mais contre un média alternatif, ça, c'est tout à fait acceptable. Donc, on a eu ça en 2003. J'ai perdu aussi une subvention qui nous avait été préautorisée avant la défaite du Parti québécois en 2003. Fonds Jeunesse Québec, 238 000. Je reçois une lettre, puis là, on était rendu à la toute fin, tout ce qui restait, c'était de nous émettre le chèque. On n'est pas chanceux, moi, t'as dit, on a fallu que les élections tombent dans le processus, à la toute fin du processus. Là, je reçois une lettre de la même présidente du Fonds Jeunesse Québec, mais maintenant sous un règne libéral. Dans la lettre, c'était écrit, bien, monsieur, vous n'avez pas le droit à cette subvention-là parce que vous êtes souverainiste. Là, ça ne caderait même pas avec les critères d'admissibilité du programme. À un moment donné, quand c'est rendu que tes opinions politiques font en sorte que tu n'as pas le droit à une subvention, alors qu'il n'y en est même pas question dans la présentation du programme, moi, je trouve ça complètement scandaleux. Fait que là, pogner ça, on essaye d'ameuter les journalistes. Vous êtes des petits crottés d'indépendantisme, personne ne nous a donné de tribune pour faire écho à ça. Au PQ, bien, comme d'habitude, ils ont jeté dans les culottes. Fait que là, qu'est-ce qui s'est ramassé? On était tout seuls dans notre coin avec une saloperie comme celle-là. On n'a pas eu la subvention. Ensuite, programme de soutien à l'action bénévole. Parce que nous, évidemment, pour faire de la presse alternative, ce n'est pas tout le monde qui est bénévole dans l'organisation, mais il y en a quand même plusieurs. Nous, on avait à peu près, on était rendu à l'automne 2003, on avait à peu près 25-30 000, parce que ça, je vous explique rapidement, c'est que là, tu fais des demandes via les bureaux de comté des députés. Évidemment, nous, ce sont les députés du Parti québécois qui étaient plus favorables parce qu'on continue notre mission. Donc, on avait, normalement, des subventions qui vont de 500 à 1 000, 1 500 $ par bureau. Fait que nous autres, on avait ramassé pour à peu près 25-30 000 $, jusqu'au jour où un bureau de comté reçoit la visite d'un fonctionnaire du, qui était, là, j'ai tout le temps la misère avec le terme, ministère du secrétariat loisir, en tout cas, je le mêle tout le temps, comment ça s'enfile les mots, qui débarque, qui dit, non, bien là, vous avez, le Québécois, ça, c'est pas éligible, ça. Fait que là, on m'appelle pour me dire ça. Moi, j'appelle la fonctionnaire, bien, c'était peut-être pas la même, mais j'appelle la fonctionnaire responsable du programme au ministère, une dénommée Daniel Gagné, je me rappelle de son nom. Puis, bon, là, j'explique pourquoi le Québécois n'a pas le droit à cette subvention-là. On a toujours eu ça, c'est quoi le problème? On compte dans les critères d'admissibilité du programme. Puis, là, elle me dit, ah, bien là, vous, c'est de la propagande que vous faites, puis vous n'avez pas le droit de tout ça. Puis, de toute façon, j'ai un ordre du Conseil du Trésor, puis si vous continuez à me poser des questions, je vais retourner dans le passé de toutes vos organisations indépendantistes, dont l'Action nationale, qui en recevait vraisemblablement, puis je vais aller rechercher cet argent-là. Fait que là, évidemment, moi, je ne voulais pas mettre les autres dans le trouble, fait qu'on a arrêté ça là, mais ça, c'est un autre coup, on a perdu 25-30 000 là. Ensuite, on avait, nous autres, on était membre à l'époque de l'Association des médias écrits communautaires du Québec. On a recevait un placement publicitaire qui venait du gouvernement du Québec, à peu près 10 000 par année. L'année 2003, bien, on n'a rien eu. Fait que là, je me doutais bien de ce qui se passait. Fait que là, bien, j'ai communiqué avec la personne qui était responsable du placement publicitaire à la Mecque. Bien, il me dit, écoutez, le gouvernement vous a mis sur la liste noire, « Vous êtes les seuls dans toute la liste des médias au Québec, vous n'avez pas les pubs du gouvernement à vous autres. » Fait que là, on trouvait que là, il y avait comme un peu de la discrimination. Puis là, on se demandait bien qu'est-ce qui pouvait justifier pareille discrimination. On doutait bien que c'était nos opinions politiques. Et puis, bien, là, dernièrement, j'imagine que vous avez vu, parce que depuis les dernières années, des derniers mois, on a réorienté le Québécois dans l'enquête. On trouve que c'est un créneau qui est à peu près libre, vacant au Québec. Dans les grands médias, il n'y a pas d'enquête qui se fait parce que le patron veut qu'un journaliste ponde un papier au moins par jour et qu'il n'a pas le temps de faire d'enquête. Puis des fois, tu sais, quelqu'un qui se lance dans une grande enquête, au bout du compte, tu peux arriver que tu n'as pas de résultat parce que ça ne veut pas dire que tu vas toujours trouver quelque chose de concluant au bout. Donc, les patrons ne veulent pas payer pour ça. Puis nous, on se disait, bien, c'est une très belle façon d'informer les Québécois. Puis en plus, bien, nous, c'est sûr qu'on les fait avec une optique, avec un angle d'approche qui est indépendantiste, qui est encore plus négligé au Québec. Donc, on a parlé, probablement que vous avez vu passer ça l'automne dernier, sur les résidences de Jean Charest. C'est nous, aux Québécois, qui avons sorti cette histoire-là. Moi, ce que j'avais fait, c'est qu'on avait fait sortir, avec la loi d'accès à l'information, les dossiers du chalet de Jean Charest à Nortatelé et puis sa résidence principale à Westmont. Puis là, tout ce qu'on faisait, nous, finalement, c'était qu'on se disait, bien, regardez, quand tu as presque 2 millions en valeur de résidence, quand tu es premier ministre, tu gagnes à peu près une affaire, bien, bon, c'est 175 000, puis là, une fois que tu as tout enlevé, c'est une affaire de 80 000 à 100 000, les revenus d'un premier ministre. On se demandait tout simplement, comment fait-on, quand on est dans une situation comme celle-là, pour payer tout ça? Surtout qu'on sait que Jean Charest, bien, ce n'est pas un passé familial, où il, ce n'est pas Jacques Parizeau, il ne vient pas d'une famille riche. Donc, il ne peut pas compter sur un héritage substantiel pour payer son hypothèque et tout, et tout. Donc, le simple fait qu'on ait posé cette question-là est que le journal de Sherbrooke a donné écho à notre enquête. Puis, les deux flots ont été congédiés au journal de Sherbrooke. Et puis, Luc Lavoie, vice-président de Québécois, les a traînés dans la boue, disant que c'était des incompétents, des abrutis. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas d'insultes qui ont été ménagées. Le Québécois, c'était une publication marginale et caricaturale. Personne n'avait jamais entendu parler de ça. Seule chose, c'est que c'est Québécois qui nous distribue. Mais en tout cas, ça a l'air que Luc Lavoie ne se tient pas trop au courant de ce qu'il distribue dans son entreprise. Mais ce qui est vraiment terrible dans cette histoire-là, c'est que le travail des deux journalistes du journal de Sherbrooke avait été bien fait. C'est sûr qu'ils ont été un petit peu loin en reprenant mon article dans son intégralité dans le journal. Je trouve que j'avais trouvé ça un peu spécial. Mais les vérifications avaient été faites. Ils avaient donné la parole aux deux camps, dont l'attaché de presse de Jean Charest, puis il avait été voir l'administration municipale, et tout ça. Mais finalement, on se ramasse au bout du compte où là, il y a des gens qui ont menti là-dedans parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à Nortatelé, parce qu'ils disaient qu'ils n'ont pas pris la bonne maison en photo, c'est sur la couverture du journal de Sherbrooke, sauf que c'est l'administration municipale de Nortatelé qui a donné le mauvais dossier, puis qui a donné toujours la mauvaise adresse, puis il y a eu quatre ou cinq vérifications, contre-vérifications qui ont été faites. Au bureau d'enregistrement de Nortatelé, ils ont fait disparaître le dossier pour qu'on ne puisse pas y avoir accès par Internet, parce qu'avec une carte de crédit maintenant, puis Internet, on peut trouver bien des choses. Tout cet aspect-là de la question a été négligé parce que les journalistes n'ont pas été voir. Parce qu'on a congédié deux personnes qui ont osé toucher à quelque chose qui, au Québec, on n'a pas le droit d'aborder, ça a comme envoyé le signal à tous les autres. Si vous vous enlignez là-dedans, vous allez tous vous faire taper ses doigts. Sauf que là, il y a des choses là-dedans qui sont, dans ce dossier-là, qui sont vraiment scandaleuses, puis ça ne se peut pas que les citoyens, on ne peut pas accepter que les citoyens ne soient pas au courant. Que le premier ministre du Québec loue un chalet à Sam Pollock, qui est un lieutenant des Brunfman, qui, en plus, il gère trois compagnies de son condo chez lui, à Toronto, puis c'est des compagnies à numéros. Bon, le citoyen, puis le, moi, je me dis plutôt un militant d'information qu'un journaliste, parce que si je me réfère à ma formation en journalisme, disons que, des fois, nous autres, on fait beaucoup de promotions politiques, donc c'est sûr que l'autre côté de la médaille, nous, on attaque plutôt. C'est un journal de combat. Moi, je me dis militant d'information. Mais il reste que, le citoyen ne peut pas avoir accès, tu ne peux pas le savoir. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est impossible de savoir combien Jean Charest paye pour ce chalet-là à Norte-Atlée, parce que les bails, les baux, ne sont pas publics. Tu peux savoir à peu près le numéro d'assurance sociale d'un propriétaire, mais un locataire, tu ne peux rien savoir. Fait que là, tout ce qui te reste à faire, puis une compagnie comme Mimi Sam Holding, qui est finalement la société de gestion immobilière, qui loue le chalet de Jean Charest, ça non plus, tu ne peux rien savoir sur elle, parce qu'elle ne vend pas d'action. En ne vendant pas d'action au public, elle n'est pas tenue de déposer ses états financiers au gouvernement du Canada. Fait que là, moi, je parle avec le fonctionnaire d'Industrie Canada, je suis là, mais là, qu'est-ce que je fais pour savoir c'est quoi les montants auxquels on est confronté? Il dit, ben là, il faudrait que vous demandiez à M. Pollock. Ben oui, j'ai écrit une lettre à M. Pollock. Question de le baver puis de le harceler au maximum. Ben là, évidemment, il m'a envoyé promener pas mal. C'est fait que là, vous rendez-vous compte que là, on est dans un contexte où le premier ministre, parce que là, il reste dans ce chalet-là depuis des années, des années, des années. Pourquoi qu'il ne l'a pas acheté s'il est si riche que ça? Parce qu'on s'entend qu'à Norte-Atlè, tu es à peu près 35 000 par année loué une résidence sur le bord d'un lac, du lac Massaouipi. Donc, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Puis s'il paye autant, pourquoi qu'il ne l'a pas acheté? Ben, il me semble que ça serait bien mal plus intelligent. voir ce nom, qu'est-ce qui se cache derrière ça. Puis si, admettons que j'ai raison et qu'il y a vraiment un système de fraude là-dedans, il n'y a aucune façon de le découvrir. Parce que le système est fait pour que le citoyen ne le sache jamais. Tu ne peux pas avoir les états financiers de la compagnie, tu ne peux pas avoir d'informations sur la compagnie, tu ne peux pas avoir le bail. Puis si tu oses poser des questions, tu te ramasses avec les avocats de Jean Charest sur ton dos, comme moi je les ai eus, mis en demeure, lui ici qui débarque chez vous. Puis là, si tu continues à parler, tu peux être poursuivi. Moi, ce n'est pas pire. J'ai Guy Bertrand qui me défend comme avocat. Ça, ça les calme un peu. Puis, moi, évidemment, travaillant de la façon dont on travaille, on se doute qu'on ne se fait pas que des amis. Donc moi, tout est notarié, tout est au nom de la blonde. Moi, je n'ai rien. Donc là, moi, je peux continuer à fesser sur le clou. Mais un journaliste, pour vrai, j'ai rencontré, puis dans cette histoire-là, j'ai rencontré des vrais journalistes qui voulaient pousser le bouchon plus loin parce que, comme il me disait, comme il me disait, c'est que, il était tout à fait au courant aussi qu'il y avait eu un pont d'or pour Jean Chorand en 1998. Mais il me dit, tu sais, Patrick, nous autres, si on pose des questions, juste poser la question. Nous, on peut être poursuivi, puis nous, notre média a de l'argent à donner. Fait que, tu sais, tout le monde se tient à carreau, personne ne pousse plus loin. Puis là, dans le prochain numéro du Québécois, ça, tu vas mettre ça sur Internet quand, ça? En fait, je ne sais pas trop, mais... Tu me laisses-tu, tu as-tu un embargo? Je peux-tu te mettre un embargo pour... Parce que je peux te donner mon scoop du prochain numéro, un scoop du prochain numéro si tu me dis que tu ne le mets pas avant le début mars. C'est bon, pas de problème. OK. Tu sais, c'est moi qui... Ouais, fait que là, quand tu pousses le dossier, parce que là, moi, on s'entend que... je ne les lâcherai pas, tu sais, ils m'ont écœuré, c'est épouvantable. Fait que là, on va pousser le bouchon, puis on va les talonner. Fait que là, maintenant que je ne peux pas... Là, j'ai écrit une lettre à Jean Charest parce que lui disant, si vous ne voulez pas donner votre bail, on va monter un mouvement populaire durant la campagne électorale. M. Charest, on veut la vérité. On va essayer de le stresser un peu. C'est ce que le citoyen peut faire. On ne peut pas faire grand-chose de plus. Puis, d'autre part, dans le prochain numéro, je fais un portrait de Sam Pollock. Puis là, ce que je découvre, c'est que Sam Pollock est un des 39 principaux actionnaires de la compagnie Brascan qui vaut à peu près 50 milliards qui appartient à la famille Brumfman. Et cette compagnie-là, en 2003, s'est portée acquéreur d'une compagnie qui s'en allait tout droit à la faillite et qui s'appelait MediSolution. Là, j'ai même donné le nom. Je suis fin, je vous donne... Bon. MediSolution, c'est une compagnie qui vend des systèmes informatiques aux hôpitaux. Donc, à l'heure où on se parle, Sam Pollock est actionnaire principal de MediSolution parce que ça appartient à Trilon qui appartient à Brascan. Donc, Sam Pollock fait de l'argent quand MediSolution fait de l'argent. MediSolution s'est hormis sur la route de la prospérité. Comment? À partir de 2003, elle a obtenu plein de beaux contrats de la Régie d'assurance maladie du Québec avec Transplant Québec, avec le CHUM, avec... Elle s'est implantée partout dans le système. Bien, elle était déjà bien implantée. Mais là, elle s'est redressée parce que là, elle a obtenu plein de contrats qui venaient du ministère de la Santé. Donc là, on est dans une situation où Jean Charest vit dans la cour du bonhomme Pollock à Nortatelé. C'est à 10 pieds. Il vit dans sa cour. Le bonhomme a un accès direct au premier ministre dont la compagnie fait de l'argent avec son ministère de la Santé. C'est sûr que l'on ne peut pas parler à proprement parler de conflits d'intérêts, mais je vous ferai remarquer que Gilles Barry a dû démissionner pour beaucoup moins que ça au début des années 2000. Il est allé en vacances avec un lobbyiste qui était en fait son parrain de... Je ne sais pas trop comment tu appelles ça. Lui, il est obligé de démissionner et lui, Charest, il est dans son lastifié de chalet et on ne peut même pas poser de questions. Ça, ça m'apparaît... C'est surréaliste. Qu'est-ce que c'est ça ce monde médiatique-là où on ne peut même pas poser des questions? Puis là, si tu poses des questions, le bureau McCarty t'es trop sur le dos. McCarty t'es trop, là. C'est tous des libéraux qui sont là. Marc-André Blanchard est là. Dans le Québécois, je les avais nommés les noms méchants, mais il y en a à peu près 3-4 là-dedans. C'est sûr. Puis le PQ, là, je disais, c'est quelque chose de fun à découvrir. C'est qui qui me poursuit? Bien, qui me menace de me poursuivre parce qu'ils ne l'ont pas fait. C'est-tu Jean Charest ou c'est le premier ministre? Parce que ce n'est pas la même personne qui paye. Ça fait des mises en demeure et tout ça. Ça coûte de l'argent. Puis McCarty t'es trop. Ça travaille. Ça doit travailler à peu près 1 000 $ de l'heure sur ce cabinet-là. C'est qui qui paye? Moi, avec Guy Bertrand, heureusement, il est très généreux, mais moi, j'en avais pour à peu près 10 000 $ en frais d'avocat. Juste pour me défendre là-dedans. Ça fait qu'on peut... On peut penser que ça serait sensiblement les mêmes montants qui sont de l'autre côté. Mais le PQ n'a même pas voulu demander la question. Ils n'ont pas voulu la poser en Chambre. Parce que l'Assemblée nationale, immunité parlementaire, tu peux dire tout ce que tu veux. Élisez-moi jamais député. Ça va être... Les questions m'ont tant posées. Ça fait qu'un autre aurait pu poser la question qui est tout à fait légitime. Qui paye pour cette procédure-là? Ils ne l'ont pas posée. Ça fait qu'on ne sait même pas c'est qui qui paye. Ça peut être le premier ministre, ça peut être des fonds publics, ça peut être Jean Charest. On ne sait pas. Donc ça, c'est l'épisode... C'est l'épisode du Charest avec ses résidences. qui sera relancé dans le prochain numéro. Puis là, le Québécois est tellement fatigant que depuis à peu près un mois, c'est d'autres sortes d'oppression qu'on subit. Là, je ne sais pas si vous avez des lecteurs du journal de Montréal, même la presse. Vous pouvez lire la presse, ils en parlent aussi. Là, c'est la GRC qu'on a sous le dos. Écoutez, on est devenu l'ennemi public numéro 1, nous, aux Québécois. Là, parce que, pour faire une histoire courte, le 15 novembre dernier, il y a un communiqué qui a été envoyé aux médias, un communiqué du FLQ, Cellule Camille Lorrain. Bon. Là, moi, Mario Girard de la presse m'appelle chez nous le 15 novembre. « T'as-tu vu ça? Qu'est-ce que t'en penses? » C'est des folleries, des choses... Un flot qui vient de lire « Nègre blanc d'Amérique » puis il trouve ça bien trippant l'FLQ puis il a décidé qu'il allait s'amuser un peu. Je lui dis « Là, vous n'allez pas faire un papier là-dessus, c'est une vraie farce, cette histoire-là. » Il dit « Non, non, c'est très sérieux, M. Bourgeois, parce que c'est bien écrit. » Il dit « Mais là, Christy, c'est-tu des écrivains que vous cherchez ou des terroristes? » À un moment donné, « C'est bien écrit, ça veut dire que c'est vrai. » Fait que là, il décolle avec ça. J'étais là « Bon, c'était un peu bizarre, mais là, moi, j'étais dans des rénovations. Il n'y a pas le temps trop de rénovation qui me raconte ces histoires. » Fait que là, le 12 janvier, je reçois un appel d'Éric Mallet, agent à la GRC, l'équipe intégrée sur la sécurité nationale. Il dit « Ouf, si bon là! » Il me laisse un message. Je lui dis « Bon, qu'est-ce que j'ai encore fait? » Fait que là, je rappelle l'agent en question. Il me dit « Là, il faut absolument qu'on se rencontre. » Je lui dis « Ben, pourquoi? » Ben, il dit « Le FLQ. » « Le FLQ, c'est grave. » Fait que là, je lui dis « Ben là, je n'ai rien à plus à dire ce que j'ai dit à Mario Girard en novembre dernier. Il a dit « Non, 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 c'est grave, il faut absolument se voir. » Fait que là, ils sont partis deux topons de Québec pour venir me rencontrer en Gaspésie. Parce que moi, je pense que tu l'as dit tantôt, je suis au bord de la mer en Gaspésie. Fait que là, je me dis « Hey, ils viennent me voir. » En tout cas, on va essayer de rien me reprocher. Fait qu'on va les recevoir. Fait que d'abord, chez nous, on pose des questions sur le FLQ un peu, mais surtout sur le Québécois, surtout sur Falardeau. Pourrais-tu craindre les jeunes? Ça pourrait-tu être lui? Il dit « Ben là, il va falloir aller le voir, il serait très heureux. » Après ça, on pose des questions sur mes fréquentations. Il dit « Ah, toi, on sait que tu es pas là, tu es pas ci, tu es pas ça. » Fait que là, à la fin, ça finit, ils me disent « Oui, mais tu devrais collaborer avec nous autres. » Je dis « Ben là, Christy, je dis « Moi, je ne sais rien. » Puis là, la collaboration avec la police, on s'entend que mon but dans la vie, c'est pas de finir comme Claude Morin. Je pense qu'on va s'en tenir à ça. Fait que là, mon chum, Bégin, lui, des éditions, la police l'attendait chez eux la même affaire, l'équipe intégrée sur la Sécurité nationale. Après ça, lui aussi, ils ont demandé qu'il devrait collaborer, il devrait donner ceux à qui il pense comme terroriste. Après ça, ils sont allés voir Samuel Coulombe. Nous, ils ont été quand même assez sympathiques, mais Sam Coulombe, qui est un proche de la famille du Québécois, lui, il a subi menace par-dessus menace. Puis là, c'est bourgeois et Bégin, les chefs de ce nouveau FLQ-là. C'est si bon là qu'il pense vraiment que c'est moi. Fait que là, lui, en plus, c'est le harcèlement dont il a été victime, c'est qu'en plus, il appelle, lui, il reste chez ses parents. Fait que là, il l'appelle chez eux puis il se présente à ses parents, oui, un tel de la GRC puis là, ses parents capotent bien raides. Fait que là, il fout le bordel dans la vie de ce jeune-là. Moi, chez nous, ma blonde, elle trouvait que les mises en demeure, la police, puis tout, ça n'en faisait pas mal. Fait que là, elle trouvait ça un petit peu spécial aussi. Ma belle-mère, elle est sous, je suis un terroriste. Fait que là, mais là, on est rendu, à l'heure où on se parle, on a fait la liste, on est rendu peut-être à 20-25 de même des militants qui ont été harcelés par cette GRC-là. Puis, tu sais, ça a l'air pas mal, ça tourne beaucoup autour du Québécois. Ça a l'air beaucoup d'une construction qui vient de l'autre bord pour un peu. On est dans un contexte, on est dans un contexte puis là, je vous économise les menaces parce qu'il y en a, tu sais, ils se sont faites, ils arrivent avec les communications MSN, en passant, dites plus rien de tuer, MSN, ils savent tout. Ils arrivent avec les communications cellulaires, ils savent tout ce que tu as fait avec ça. Puis en plus, ils y en a qui se font embarquer, ils les amènent au quartier général de la GRC, puis interrogatoire assez musclé où ils se font crier par la tête que c'est eux autres, il faut qu'ils avouent puis tout. Puis là, ça, ça se passe aujourd'hui dans un contexte où c'est bien difficile d'être capable de dire, tu sais, d'avoir, êtes-vous au courant de tout ça? Non, mais personne ne fouille ces histoires-là. Il y a une opération d'harcèlement des militants indépendantistes à l'heure où on se parle qui est quand même très importante parce que Paolo Zambito, oui, il m'a dit, je pouvais le dire, Paolo Zambito, qui est attaché politique de Jean-Claude Saint-André, ils sont rendus dans le personnel politique des partis. Lui, il est allé au quartier général de la GRC puis là, ils ont demandé, bon, ils posent des questions puis ça. L'agent se présente, je suis de la GRC pour les délits commerciaux. Les délits commerciaux, il dit oui, c'est parce que là, l'équipe intégrée sur la sécurité nationale est complètement débordée. C'est une grosse enquête quand même, là. Il y a eu deux communiqués du FLQ qui ont été envoyés. On est sûr que c'est vrai, ça fait que là, ils ont tout misé là-dessus. Mais là, c'est sûr que là, dans le contexte où on est, où là, il y a des élections vraisemblablement qui sont, bon, ça devrait être déclanché le 21 février prochain. Donc, c'est sûr que c'est bon, le FLQ, ça fait pur, ça peut faire pur un peu aux gens. Puis, surtout, c'est que, bon, le traitement médiatique, moi, m'apparaît quand même assez, bon, c'est sûr que c'est pas l'histoire du siècle non plus, mais moi, je trouve qu'on aurait pu un peu mieux expliquer, essayer de mieux présenter l'opération qui se passe. Mais, il y a quand même des saloperies qui se passent dans les médias. Puis là, ce coup-là, c'est moi qui l'ai reçu dans le front. Le soleil, Camille Lorrain, cellule du FLQ, Camille Lorrain, ils vont faire sauter le West Island au complet à partir du 15 février prochain. Là, le soleil récupère l'article de Mario Girard, de la presse, parce que la convergence fait en sorte qu'on n'a même plus rien d'écrire beaucoup d'articles, mais on n'a rien à écrire un et on fait le tour. C'est tout le temps le même. On lit tous la même affaire. Fait que là, ça se ramasse dans le soleil, mais là, c'est des astifis d'innocents. La photo qu'ils ont prise pour illustrer l'article, c'est une photo qu'ils avaient prise de moi en 2004 quand ils m'avaient fait le portrait du militant indépendantiste que j'étais. C'était censé être positif puis ça avait fini qu'il m'avait traité de perturbé puis de sorte de la femme. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Celle-là non plus, je ne l'avais pas gérée. Mais là, la photo, là, on est sur un article qui parle de la cellule Camille Lorrain. C'est grave, le FLQ. Puis là, l'autre à côté, moi, dans l'article, je disais, ça vient de l'autre bord, ça ne peut pas dire indépendantistes qui ont fait ça. Puis qu'est-ce que j'ai dans les mains? Un livre de Camille Lorrain. Fait que là, tu sais, si j'avais voulu établir un lien entre moi puis cette cellule-là, bon, on ne s'y serait pris pas différemment ou alors on m'a fait passer pour un vrai débile mental. Tu sais, parce qu'ils ne disent pas photo 2004. Là, ils disent, là, ça a l'air que là, j'ai reçu le journaliste chez nous puis là, oui, ça me parait une photo pour l'article. Pour l'innocent, je prends un livre de Camille Lorrain. Tu sais, ils critiquent que ça n'a pas d'allure. Là, évidemment, bon, ils ne s'excuseront jamais pour ça. Tu sais, puis qu'est-ce que tu veux faire? Tu subis puis, tu sais, un moment donné, tu prends ton trou puis t'attends ton prochain coup pour les en sacrer un autre sur le nez parce que là, le soleil, bon, on va faire une plainte au conseil de presse, une plainte au conseil de presse, c'est méchant, une grosse affaire, ils vont peut-être te recevoir un blâme. Pas mal grave. On ne peut pas faire grand-chose avec ça. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire, moi, là? Ouais, ben, il fallait que je parle aussi de la lutte indépendantiste en 2007. Tu m'avais dit, bon, après, évidemment, moi, on s'entend que, je pense que ça serait très important qu'on se dote de moyens de communication tout à fait, pas mal plus gros que ce qu'on a présentement. Tu sais, moi, qui est le Québécois, je suis en petite bénerie. On s'entend que ce n'est pas avec le Québécois qu'on va être capable de contrebalancer, d'équilibrer la diffusion des points de vue au Québec. Parce que souvent, il y en a qui disent, bon, vous rejouez en ce bain, tu aimerais ça que ça se vive dans une dictature propagandiste. Non, ce n'est pas ça que je veux, moi. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas juste des André Pratt qui parlent au Québec. Tu sais, pour un André Pratt, ça prendrait un Bourgaud à côté. Pour un Alain Dubuc, ça prendrait une José Legault. Puis là, tu essaies de quand même équilibrer pour qu'on ait un traitement médiatique qui soit représentatif de la société dans laquelle on vit. On est à peu près nez à nez indépendantiste-fédéraliste. Les médias devraient refléter cette réalité-là. Moi, je fais assez confiance au point de vue des gens, des Québécois, pour qu'ils prennent la bonne décision qui, moi, je suis sûr que c'est l'indépendance. Quand on va leur avoir présenté tous les arguments puis vraiment bien équilibrer la diffusion de l'information, moi, je suis sûr qu'ils vont être assez intelligents pour faire le choix qui s'impose puis mais moi, je lui fais confiance mais à la presse puis tout ça, avez-vous vu Pratt dernièrement qui se présentait lui-même comme le digne représentant de l'éthique journalistique. Moi, c'est super, mais Bernard Drinville, ça c'est grave en maudit, il osait se présenter pour le PQ. Pratt, à l'année longue, il nous abreuve de ses litanies fédéralisantes puis ça, c'est honnête, il couche dans le même lit que la... c'est sûr qu'à un moment donné au PQ, ou dans le mouvement indépendantiste où je ne sais pas trop comment il va falloir s'organiser, mais il va falloir à un moment donné faire preuve de courage puis s'arranger pour être capable de diffuser nos points de vue. Tu sais, souvent au PQ puis dans le mouvement indépendantiste, ils me disent « M. Bourgeois, vous savez, mettre sur pied un média indépendantiste, c'est compliqué, c'est dur. » Oui, c'est sûr que c'est dur. Mais penses-tu que faire un pays français en Amérique du Nord va être plus facile, toi? Si tu n'es pas capable de faire un journal indépendantiste, tu ne feras jamais un pays, tu ne seras jamais capable. Puis ça, ils n'ont pas l'air de trop comprendre ça, que ça va être... C'est une grosse gagne qui s'annonce en avant de nous autres. Vous avez vu la GRC, puis bon, il y a bien des affaires qui se trament. Puis là, nous autres, on est sans voix. On a une structure de financement complètement archaïque. La carte de membre à 5$, moi, je ne suis plus capable. À un moment donné, il faudrait peut-être se trouver un moyen de se financer autrement qu'avec des ostifies de cartes de membre à 5$. Moi, la dernière fois que je l'ai fait pour le PQ, j'ai dit « Là, c'est fini. » Il m'en va à 8h, 9h le matin. « Bon, je m'en vais vendre des cartes de membre à 5$ du PQ. Ça me coûte plus cher de gaz que ce que je ramène. » Puis en plus, le bonhomme, il arrive « Oh, je n'ai pas de chance, je vais m'acheter une grosse bière au dépanneur. » Il est pour 5$ à 5$. C'est ça. On pourrait peut-être travailler autrement. Si on regarde l'Irlande du Nord, un bel exemple. Vous imaginez-vous, vous, Jerry Adams, chef du Sinn Féin qui fait du porte-à-porte de vendre des cartes de membre à 5$. Voyons donc, ils se sont arrangés autrement. Ils ont des pubs, ils ont une structure commerciale qui fait en sorte que l'argent rentre. Le Québécois, nous autres, on est très petits. On n'a pas réussi à faire ce que... Évidemment, l'Ira avait des armes de la drogue. Laissons ça de côté. Mais nous, on a essayé d'appliquer une structure commerciale pour le financement du Québécois. Il y a quelques années, 50 % de nos revenus, c'était la pub, puis dont, on peut dire, quasiment, à l'époque, c'était quasiment tous des partis politiques. Aujourd'hui, on a diversifié nos sources de financement. La publicité, ça représente à peu près tout juste 10-15 % du financement de l'organisation. Mais on vend des T-shirts sur notre boutique Internet. On fait du commerce électronique en ligne. On vend des livres, maisons d'édition. On a monté un réseau de distribution. Bon, on essaie d'avoir de l'argent qui vient automatiquement sans que tu sois obligé tout le temps, toi, d'investir dans des campagnes de financement. Parce que quand tous les militants, ils sont dans des campagnes de financement à temps plein, ils ne font pas de politique. Ils ramassent des maudites cartes de membres à 5 piastres. Ça, c'est une vraie perte de temps. Fait que là, au PQ, comment ça se fait qu'ils n'ont pas monté eux autres même une maison d'édition, un bar, une boîte de chansonniers? À Québec, chez son père, ça vire très bien. À Montréal, je suis sûr qu'il y a quelques boîtes de chansonniers ici. Pourquoi le PQ, ça ne serait pas lancé là-dedans? Des bars. Là, tu es tranquille. Ton argent rentre, une belle source de financement. Tu es équipé pour faire la guerre. Parce que la guerre, c'est l'argent. Je m'excuse, mais si on n'a pas d'argent, on ne sera pas capable de battre l'autre bord. Puis de l'autre bord, on s'entend dessus qu'ils n'ont en Christi de l'argent. Fait qu'on est aussi bien de commencer à pédaler tout de suite parce qu'on a des croûtes à manger, on m'a dit. Fait que là, la structure de financement, c'est sûr que là, elle est assez déficiente aujourd'hui. Puis aussi, parce que c'est ça. Lutte indépendante. Puis là, je vais finir là-dessus puis on ira aux questions. On parle de la lutte aujourd'hui en 2007. Vous avez vu dernièrement, le PQ a sorti son plan. Moi, ce qui me saisit un peu dans cette histoire-là, c'est que le PQ compte appliquer la stratégie de 1995 à peu près dans son intégralité. Ils vont ajouter des observateurs internationaux puis je pense à peu près ça. C'est parce que depuis 1995 au PQ, puis pour avoir travaillé au cabinet Landry, en 2003, moi je sais qu'il ne s'est rien fait parce qu'à un moment donné, moi j'étais sur le chantier pays. Fait que là, je demande au conseiller de Landry, je le vois là, amenez-moi ce que vous avez fait depuis 1995. Il me demandait de partir le chantier pays. Fait que là, le conseiller, il me dit, ben on n'a rien fait. Depuis, je ne pense pas qu'il ne s'est passé grand-chose de plus. M. Boitler, il commence à vouloir parler un peu de souveraineté semblerait-il, mais on avait pas mal de rattrapages à faire. Fait que là, on va réadapter la stratégie de 1995 alors qu'on ne s'est même pas préparé, il n'y a plus rien de fait. Notre réseau de contacts à l'international, bon, c'est pas mal effondré. Là, on n'est même pas trop soucis s'ils veulent remettre l'appartenance. Il faudrait voir exactement ce qu'ils veulent faire. Mais de l'autre bord, entre-temps, ils sont quand même, ils n'ont pas chômé. Le fédéral, ils ont fait quelques affaires depuis 1995. Donc, si on reprend la stratégie de 1995, on va se faire rentrer dans l'or en motadide. Il faudrait à un moment donné qu'on se prépare et qu'il va falloir qu'on fasse preuve de courage et qu'on se dise qu'on admette qu'on est dans une guerre politique entre deux systèmes. Politique, ce ne sont pas les citoyens qui se tirent dessus, mais c'est une âpre guerre politique entre deux systèmes et celui qui va réussir à gagner, c'est celui qui va forcer le plus et qui va être prêt à se battre. Et là, à l'heure où on se parle, c'est ça que j'ai écrit dans ma lettre que j'ai adressée à M. Boitler, qu'il n'a pas aimé d'ailleurs, il ne m'apparaît pas être prêt du tout. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Il aurait fallu qu'ils mangent, qu'ils redoublent d'ardeur il y a déjà bien des années. Pour moi, il est minuit et une. Ça va être le temps qu'ils s'embrayent. Je pense que j'arrêterai ça ici. J'ai-tu fait 40 minutes? À peu près, oui, bravo. Bon. En fait, je prendrais peut-être juste une petite pause de 5-10 minutes puis on continuera ensuite la littérature d'une période de questions. Tu envoies-tu ça? S'il y en a qui veulent les produits anti-québécois, il y a une table à l'arrière pendant la pause. Structure commerciale. C'est parti. S'il y en a qui veulent faire une première intervention, Pique, Pascal, tu voulais peut-être relancer Patrick? Oui, je voulais te faire relancer sur la question de survoiler au niveau de ce phénomène-là envers les journalistes qui se lancent sur le nom politique qu'il y avait au groupe Cicine-Saint-Pierre dans l'entrée et qui s'étaient martelés parce qu'il y avait des orientations plus pétistes et Cicine-Saint-Pierre on ne dit pas grand-chose dans l'entrée d'hier et c'était vraiment... Il y en a eu plusieurs. C'est ça le problème. On vit dans un système du deux poids, deux mesures. Dans les villes, je n'étais pas à 100 % d'accord avec ce qu'il y avait fait. Je n'aurais juste pas fait l'entrevue avec Bois-de-l'air. Celle-là était peut-être... OK, on s'entend que ce n'était pas la meilleure des idées mais on s'entend que ce n'est pas non plus un crime passible d'être conduit direct à Auschwitz. Ce n'était pas si grave que ça non plus. Si ça avait été honnête ce qu'ils ont fait dans la job de bras à Drinville, ils auraient parlé aussi des autres. Philippe Dubuisson, lui. Y a-t-il quelqu'un qui a parlé de ça, Philippe Dubuisson? Personne. Il était responsable des pages politiques et économiques à la presse au début des années 2000. Jean Charest le recrute comme conseiller. Il passe direct dans la presse et il s'en va chez Jean Charest. Je ne trouve pas ça beaucoup mieux. Moi, là, là... Claude Ryan, il a tergiversé longtemps en motardie avant de finir par décider qu'il s'en allait à la tête du PLQ et il était au devoir. On n'a pas trop parlé de ça non plus. À Québec, on a Gilbert Lavoie qui est responsable de la page éditoriale au Soleil. C'est un ancien conseiller des conservateurs. Sophie Langlois, elle, elle n'a pas sa période de grâce de deux ans. Il dit souvent ça. Ça prend deux ans avant qu'on puisse passer de la politique au journalisme. Elle est passée direct de conseillère attachée politique. C'est quel nom du ministre? En tout cas, c'est un ministre conservateur. Elle s'en va direct à Radio-Canada. Christine St-Pierre, on pourrait dire, bon, bien là, c'est quand même assez tranquille comme tu l'as souligné. Tu sais, c'est ça le problème. C'est que, bon, si on trouve que c'est inacceptable pour Drainville, pourquoi de l'autre bord quand ça arrive, on n'en parle pas? Moi, c'est toujours ça qui m'a dérangé. Il faut être équitable, il faut que ça soit égal. si on ne l'accepte pas d'un bord, on ne l'accepte pas plus de l'autre bord. As-tu un peu d'histoire à compter par rapport à Lévesque? Moi, quand j'avais réagi, j'ai quand même essayé de ne pas aller trop loin. Parce que, tu sais, c'est sûr que, bon, c'est une autre époque que René Lévesque était journaliste à Point-de-Mire et puis, bon, fini, il s'en va faire de la politique. Mais, tu sais, quand on va trop loin, je trouve que c'est moins percutant, c'est moins révélateur, tandis que, tu sais, on parle de Sophie Langlois, là, ça ne fait pas longtemps, on parle de Philippe Dubuisson, ça ne fait pas longtemps, on parle, après ça, Gilbert Lavoie, ça ne fait pas longtemps, puis on pourrait même dire qu'André Pratt, là, il ne fait peut-être pas de politique d'un parti, mais il n'est pas loin. Puis, tu sais, c'est ça aussi, tu sais, c'est, à un moment donné, au Québec, tu sais, on avait fait l'exercice, nous, aux Québécois, tu sais, là, on s'éloigne un peu de, bon, le passage de journalistes à politiciens, mais regardez qui contrôle les médias, on sait, bon, c'est sûr que Jessica, on sait à qui ça appartient, Québec, on sait à qui ça appartient, Radio-Canada, on sait à qui ça appartient, c'est censé nous appartenir. Mais nous, on avait fait, dans le Québécois, un exercice, on avait regardé les conseils d'administration de ces entreprises-là, il y a du beau monde en mot à dit là-dessus, là, tu te rends compte que, ben là, quand tu regardes chez Radio-Canada, les conflits d'intérêts qu'il y avait là, c'est tous des gros donateurs du Parti libéral du Canada qui se sont ramassés là, je ne me rappelle plus exactement, là, qu'est-ce que ça donnait comme montant au total, mais parmi les administrateurs, c'était des dizaines et des dizaines de milliers de dollars que ces gens-là avaient donné dans la campagne à Paul Martin à la chefferie. Fait que, tu sais, on s'entend dessus que, bon, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas tout à fait neutre comme conseil d'administration. Chez Québécois, maintenant, c'est tous des conservateurs qui sont là. Tu sais, quand Luc Lavoie est rentré, il a amené sa petite gang, Pierre-Carles Péladeau, est tout entouré par des conservateurs de ce côté-là, place des éditorialistes qui sont d'allégeance conservatrice, ne trouve pas ça tout à fait correct. Au devoir, on dit souvent, c'est un journal indépendantiste. On ne peut même plus dire, on ne peut même pas dire indépendantiste, on ne peut même pas dire indépendant, imprimé et distribué par Québécois. Sur le conseil d'administration, tu as un certain équilibre entre les indépendantistes, mais tu te ramasses avec John Parisella qui est rendu là, tu as Raymond Bachand qui était là. John Parisella, c'est bien pour vous faire une histoire courte, c'est le mari d'Esther Bégin à LCN qui présentait les nouvelles dans le scandale des commandites alors que son mari était jusque-là dans les commandites. Tu sais ça, ça a-tu fait un scandale, ça? Bien pire que ce que Dreamville a fait, là. Mais c'est ça, deux poids, deux mesures, puis moi j'ai toujours dénoncé ce système-là. C'est d'une hypocrisie sans nom. Le monde médiatique au Québec, le monde politique au Québec-Canada, c'est... C'est avec la disparition différente de l'accompagnement pour des journalistes au Québec. Bien, tu sais, oui, oui, mais c'est... Comment il s'appelle Alain Gravel et toute son espèce de patente, la FPGQ, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Hein? C'était vantable! Ils sont censés défendre l'éthique journalistique, méchants de défense. Il y a des choses... Aussitôt que ça commence à coincer un peu puis à être un petit peu polémique, ils partent à la course comme des lièvres. Les deux de Sherbrooke qui ont été congédiés, ils n'ont jamais monté au front pour au moins expliquer puis bon, tempérer un peu les choses. Non, c'était... On ne se mêle pas à ça, c'est politique. Non, moi, je trouve que... Puis moi, en plus, la FPGQ, bien, je viens de dents personnelles contre eux parce qu'ils ne voulaient pas m'avoir comme journaliste. Fait que... Tu sais, moi, au Québec, il y en a deux qui ne sont pas acceptés chez la FPGQ. Il y a Jean-René Dufort, infoman, puis il y a moi. Puis moi, c'est pas parce que... Moi, je suis un infoman, mais pas drôle. Mais tu sais, c'est ça. Puis qui... Tu sais, qui traite de ces questions-là au Québec? Qui... Tu sais, c'est un... Normalement, tu sais, on serait censé surveiller un peu le pouvoir. Puis bon, on dit souvent que le rôle des médias, c'est de surveiller le pouvoir. Bon. Mais qui surveille les médias? Personne. Tu sais, le Conseil de presse, c'est une farce, là. Une farce monumentale. La FPGQ, c'est une farce. Ils font ce qu'ils veulent puis c'est grave parce qu'il y a du salissage qui se fait là-dedans. Puis, comme Parenteau disait, tu sais, quand Parenteau s'est fait squeezer la face, il disait, puis à Radio-Canada, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit pas. Il a résumé en une phrase. Mais c'est de même, dans tous les médias, c'est comme ça, là. Tu sais, c'est la première des choses. t'as la concentration, t'as le fait que les gens sont... Moi, quand j'étais au certificat de journaliste à l'Université de Laval, j'étais responsable du journal École. Les flots qui étaient... Ils finissaient, là. Moi, ils finissaient le bac en communication puis ils s'en allaient journaliste, là. C'était des ignorants, politiquement, là. C'est des gens qui étaient habilités à transmettre une information qu'ils ne comprenaient pas. Ils comprenaient rien vers rien. Tu sais, le bac en communication, là, c'est zéro bin bar, ta affaire-là. En tout cas, à l'Université de Laval, peut-être dans les autres, c'est super bon. Mais au journal Les étudiants, j'en avais quand même à peu près une centaine sous mon commandement. On avait du pouvoir dans le temps. Maintenant, aux Québécois, on est quatre. Mais tu vois, tu sais, moi, ça m'avait... Je trouvais ça ahurissant. Moi, tu sais, j'arrivais... Moi, je finissais ma maîtrise en histoire. Bon, j'avais certaines connaissances historiques puis j'avais fait d'autres choses à côté. Mais ces gens-là n'avaient juste fait dans nos médias qui ne comprennent rien. Tu sais, tu le vois en plus quand tu donnes des entrevues, ils t'appellent puis là, ils posent des questions sur n'importe quoi. Tu vois qu'ils sont perdus. Ça prend deux minutes et ils sont perdus carrément. En plus, tu as une rationalisation qui fait en sorte que tu as de moins en moins de... Tu sais, tu as souvent recours au pigisme. Ça fait que, tu sais, la sécurité d'emploi n'est plus là. Ça fait que, tu sais, va commencer à ruer d'un brancard quand tu n'as même pas de protection syndicale. Personne ne peut protéger un journaliste qui déciderait. Moi, je trouve, que ça, ça n'a pas d'allure puis il faut traiter de cette façon-là de telle question. On n'oublie ça puis en plus, le pupitre, tu sais, c'est le même que ça se passe. C'est que souvent, les gens me disent « Ouais, mais c'est quand même correct. Il y a plusieurs journalistes puis il y en a qui sont souverainés. J'en connais là-dedans. Ouais, mais c'est le pupitre qui décide, tu sais. Les assignations, tu sais, tu vas traiter de tel sujet, tu ne traiteras pas de l'autre. Le titre, c'est le pupitre qui décide. Puis les photos, hein, on le sait, ça, hein? Il y a bien des façons de manipuler l'information avec les photos, les bas de vignettes, les exerges, les assignations, les titres, où tu places ça dans le journal. Tu te fais, « Nos ennemis, les médias », le livre que j'avais fait, moi, j'ai lu tous les articles de la campagne référendaire de 1995 dans cinq quotidiens. Puis là, tu essaies de voir, tu vois les articles qui sont favorables ou oui, plus souvent qu'autrement, ils étaient positionnés beaucoup plus loin dans le journal. Tu as l'ampleur des articles qui influent aussi sur l'impact que ça aura sur le lecteur. Tu sais, aussi, la façon dont tu construis un article, tu sais, si tu commences, je ne sais pas moi, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui lit un... La plupart des gens vont commencer, bon, tu lis le lancement, tu lis le titre. C'est bien rare qu'il y en a beaucoup, en tout cas, qui ne se rendent pas jusqu'à la fin. Fait que tu sais, si tu mets tous les propos fédéralistes, bon, les acteurs fédéralistes sont en premier dans l'article, la réaction des souverainistes en bas. C'est une façon de manipuler aussi. Tu sais, à un moment donné, il faut que le citoyen, parce qu'on ne peut pas se fier sur personne d'autre que nous autres même dans ces questions-là, il faut faire nos propres lectures. Tu sais, moi, tantôt, je vous montrais Bayard-Jean, super intéressant, mais tu en as plein. Lisez Chomsky, lisez Roger Moukieli, lisez Volkov. Volkov, pas mal à la droite, mais en tout cas, tu sais, il faut nous-mêmes faire nos devoirs parce que personne d'autre nous fait ce travail-là à notre place. Puis, les médias, c'est tellement important dans une démocratie, en tout cas ici, ça a toutes les apparences d'une démocratie, qu'il faut les comprendre. Puis, on est tellement une petite société, un petit marché, on ne peut pas laisser juste à Québécois et à GESCA le mandat de nous informer les yeux fermés. Tu sais, rien qu'une affaire, tantôt, je parlais du système qu'il y a de l'autre bord, bon, ils arrangent le système en fonction si ça fait leur affaire ou pas, puis bon. Au début des années 2000, il y a eu une entente secrète qui a été passée entre Radio-Canada puis GESCA. Savez-vous ce qu'est-ce qu'il y a dans cette entente-là? Moi non plus. On ne peut pas le savoir. Même si vous posez des questions, ils ne vous répondront pas. Puis, ils ont fait en sorte que Radio-Canada ne relève pas de la loi d'accès à l'information. Tu ne peux même pas le savoir. Ils ont pu mettre n'avoir de quoi dans cette affaire-là. On ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, il y avait Kable un moment donné dans Le Devoir, lui, il avait donné quelques pistes. Il disait que il y avait la présence des chroniqueurs de GESCA qui avaient des places privilégiées à Radio-Canada, entre autres la radio le lundi matin. Il y avait le gala de l'excellence de la presse ou quelque chose de même qui était couvert par Radio-Canada. Il était censé avoir certaines alliances sur Internet entre Cyber-Presse, Radio-Canada. Mais ce ne sont que des spéculations parce qu'on ne peut pas le savoir. Il y a la flac. La flac? La flac. Qu'est-ce qu'il y a? La flac. Ah, tu veux dire Chapelot, puis oui, mais c'est ça. Mais tu sais-tu qu'est-ce qu'il y a dans la loi? Si ça, c'est normal et que c'est représentatif d'une démocratie, vous allez vivre dans le bois. Je ne peux pas accepter une affaire de la même. Radio-Canada, c'est une télévision publique et ça fait des alliances avec Power Corporation. C'est ça dont il est question. Jessica, c'est Power Corporation qui a des intérêts partout dans le monde. Puis on ne sait pas ce qu'ils ont fait comme alliance. J'aimerais bien ça le savoir, moi. C'est un peu comme les affaires à Charest. On se doute que, mais on ne le saura jamais parce que le système est fait en fonction de dissimuler ces informations-là et protéger ceux qui font des coups fourrés, ils sont bien placés pour tout dissimuler ça. Là, je ne sais pas, c'était rendu loin un peu de drainville. Une bonne question. Quel est votre plan? Est-ce qu'il y a une... Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on... Bien, tu vois, moi, premier des conseils, à toutes les fois, moi, je dis à ceux qui m'écoutent, qui m'écoutent radotés, c'est lisez. Sérieusement, il faut faire nos devoirs par nous-mêmes. Bon, donc, il y en a quand même des livres qui parlent des médias, pas beaucoup au Québec, mais tu sais, quand même, si tu lis du Chomsky, tu vas quand même, tu vas développer ton esprit critique face à la machine médiatique. Puis, bon, ce qui se passe ailleurs peut servir aussi d'exemple ici. Puis moi, je te dirais, il faut trouver chacun, personnellement, ce dans quoi on est à l'aise pour mener nos combats. Tu sais, certains ont, bon, je ne sais pas, ils travaillent à telle place puis ils ont tant d'heures à donner par année dans une organisation X, Y qui est conforme à ses valeurs. Tu sais, ça m'écœurait tellement les médias au Québec que j'ai dit, moi, je me fais mon journal, au moins, celui-là. C'est déjà, moi, je n'étais publié nulle part. J'envoyais mes lettres au courrier des lecteurs puis tout ça, ils ne m'ont jamais publié. Ils disaient, ben, arrêtez-donc de la crotte, moi, je me fais mon journal. Fait que là, maintenant, j'écris ce que je veux puis je n'ai qu'un à qui je veux. Puis moi, ça, ça m'a soulagé. Puis aujourd'hui, je suis plus heureux que j'étais avant. Je suis encore plus fou, mais au moins, pour moi, ça a été ça, le baume que j'ai mis sur ma plaie de citoyen. Mais pour d'autres, ça peut peut-être être d'aller travailler au PQ, lui botter le cube ou qu'il allume que Télé-Québec, quand on est au pouvoir, on pourrait peut-être faire de quoi avec ça. Ça pourrait peut-être être pour d'autres... Télé-Québec, tu rappelles du tout ce que je disais. Mais la télévision, c'est lourd. C'est sûr que c'est... Mais c'est sûr que, bon, il aurait certainement pu faire quelque chose avec ça, mais... Mais dans le programme du PQ, c'est de relancer Télé-Québec, mais après l'indépendance. Après l'indépendance, ben oui, mais après l'indépendance... C'est pas après, c'est avant. Ben, en tout cas, pour moi, ça serait ça qui aurait dû être fait, là, tu sais. Moi aussi. Ben... Je travaille à Télé-Québec, mais je travaillais, puis je suis machiniste au décor. Là, je travaille depuis là. Mon boss perd son emploi, puis le boss de mon boss, en tout cas, c'est sûr, il était avec l'éteinte de pension, mais le boss, ça a tout été donné. Ben, il s'est rendu tellement que Télé-Québec, les producteurs privés, c'est rendu quoi, la production privée? Il me semble que c'était 97-98 % à Télé-Québec. Ah, c'est ça. On dit que c'est une télévision publique, mais tu sais, c'est des producteurs privés qui diffusent leurs produits via ce médium-là puis en plus, ces producteurs privés-là sont hyper subventionnés par de l'argent public. Fait que finalement, on se retrouve à payer pareil pour ces émissions-là, mais bon, quand le privé rentre, normalement, les salaires diminuent puis les conditions morts. Puis en plus, à Télé-Québec, si le PQ, lui, ne fait pas grand-chose, les libéraux, eux autres, ils ont quand même passé un message assez rapidement. Paul Beaugrand, comment il s'appelle, donc, était à tête de Télé-Québec. C'est ça. Bon, ils ont placé le pion, les autres, les libéraux, ils ont dit « Bon, non, ça, c'est un peu trop » parce qu'elle était au jour au journal du PQ dans les années 70. Fait que là, ils ont mis leur monde, les autres. C'est pas Pierre Fortin. Je ne sais plus c'est qui qui ont mis... Celle qui était à Adieu-Canada avant. Ouais, je pense que c'est ça. C'est la femme de Pierre Fortin qui était le délice. Ah ouais? Ça n'est pas. Mais c'est ça, tu sais, je suis bien mal placé pour dire quoi faire au monde. Mais moi, je te dis, moi, ce qui m'a soulagé, c'était de trouver ma voie à travers tout ça puis de combattre le système. Moi, je combats le système puis c'est un système qui pue puis je l'aïe. Fait que je m'arrange pour y faire mal. Je pense qu'on est très perfectif et intéressant pour l'identité de quoi nous, je pense, on en fait dans ce sens-là. L'important, c'est de critiquer la fameuse machine ou écrire, comme Patrick mentionne, c'est archi-important. C'est une ressource qui est très grande à ce niveau-là pour la critiquer. Je pense que c'est une des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui en tant qu'être humain. Là, je vais faire un peu ce que je dis, mais la réflexion, on ne prend plus le temps que je déchire. Les médias, le média est aussi un outil de consommation. Exactement. On s'en est énormément et de réformations en concentré, on nous en mise quotidiennement. C'est à nous d'être vigilants. C'est une vigilance quotidienne. C'est une résistance quotidienne, ni plus ni moins. Moi également, pour avoir et travaillé pour le Canada et au Gabriel de l'André, on apprend énormément de vigilants. Nous, c'est un petit peu la mission qu'on se donne avec l'identité québécoise en termes de nos conférences en recevant des gens comme Patrick. C'est d'alimenter un dialogue qui est un débat de société sur ces vraies questions-là. Mais d'abord, et avant tout, la fin de la journée, on se couche avec soi-même et la réflexion est de l'idée de plus. Pour être vigilants dans le matin, il vient de critiquer le journal qui nous accompagne à répliquer à tous. Je veux juste avancer un point. En même temps, je vais la tourner en question. Il y a un point qu'on avançait dans un des textes qu'on a publiés, La génération critique, de dire que récemment, ou ça peut être été tout le temps comme ça, mais qui avait une réduction de l'espace critique non plus au niveau de la littérature. Puis la littérature, évidemment, c'est une des façons qu'on peut accéder à l'identité ou à faire vivre le culture québécois. Puis moi, je me demandais, est-ce que dans le québécois, est-ce que vous avez un peu un espace par rapport à recenser les livres, peut-être les romans? Oui, bien nous, c'est sûr qu'on a toujours à peu près les deux, trois dernières pages où on parle de littérature. Puis là, tu mets le doigt sur quand même quelque chose, c'est sûr que nous, on en parle. Tu as l'Action nationale aussi qui vient de lancer leur cahier, bon, c'est très bien. Mais je pense que le problème est plus important que simplement, bon, il y a-tu des places où on parle de la littérature québécoise? Le problème, c'est aussi qui subventionne les maisons d'édition. Moi, il n'y a pas de subvention, parce que quand tu... Va chez VLB, va un petit peu partout, le pamphlet indépendantiste, la place de la littérature indépendantiste, puis même, je te dirais, l'altermondialisme, bon, t'as éco-société, mais tu sais, c'est de plus en plus difficile pour ces gens-là de risquer. Tu sais, VLB a rendu qu'ils ont publié Pratt, puis je pense qu'eux autres qui ont publié Jocelyne Létourneau, sinon ils étaient chez... Je ne suis pas sûr où ce qu'ils étaient, mais les subventions, le Québec n'est plus capable de subventionner l'édition. Les subventions viennent principalement du fédéral, conseil des arts, puis en plus, Québec a remis la patte sur... Dernièrement, ils ont acheté un lot de maisons d'édition, VLB et compagnie, je ne sais plus combien ils en ont, c'est terrible. Fait qu'ils te restent... les indépendants au Québec, tu avais les intouchables, tu as les intouchables, mais ils ne font presque plus d'essais politiques depuis un bout. Ils font beaucoup plus... Bon, littérature jeunesse, ils ont mis un peu ça de côté, l'essai politique. Fait qu'ils te restent ou comme maison indépendante, puis tu peux te dire, bon, on se risque à y aller, puis on ne dépend pas des subventions, on n'a pas beaucoup. Nous autres, le Conseil des arts, on n'a pas donné que subvention. Les éditions Trois-Pistoles ont publié beaucoup Pierre Dubé, tu vois... Oui, il a publié... C'est ça, il t'en reste qu'exemple, c'est moins pire que les médias. Oui, mais VLB, c'est sûr, là c'est le vrai aux éditions Trois-Pistoles. C'est sûr qu'il n'est pas reconnu pour avoir la langue dans sa poche, donc il t'en reste qu'exemple, mais c'est pas... Tu as vu ce qui était en train d'arriver au cinéma, le cinéma, Falardeau, je pense, ses luttes épiques ont quand même été des symboles assez puissants sur la difficulté qu'il y avait pour certains créateurs indépendantistes à obtenir des subventions qui sont financées avec notre argent aussi. Tu sais, Falardeau, il s'est souvent fait dire « Ouais, toi, c'est l'indépendance, mais tu te prends l'argent du fédéral. » Ben ouais, notre argent, il est là aussi. Puis Falardeau, lui, il a pris cette argent-là pour combattre le système. Je ne vois pas qu'assez qu'on peut y reprocher, là. Parce que depuis tantôt, moi, ce qui me prend le plus, c'est qu'on parle toujours d'argent, de subventions, blablabla, il y a-tu moyen d'aider vraiment de financer quelque chose, de monter quelque chose au Québec, avec la NOSBL pour aider tout ce qui est souverainisme au Québec. Les campagnes de financement, des trucs comme ça, est-ce qu'on aurait déjà essayé de dire ça? Ben, t'as les campagnes, tu sais, je ne veux pas être trop méchant envers le PQ parce que c'est aussi mon parti. Non, mais c'est parce qu'il y a des affaires qui m'ont révolté. C'est pour ça que je suis très à l'aise, tout seul dans mon coin, bon, puis c'est pour ça que je fais diminuer toujours de plus en plus la publicité, l'importance que ça occupe dans notre financement parce que quand tu vends de la pub, tu vends de la liberté. Fait que, t'as beau à vendre à n'importe qui, tu vends de la liberté. Quand tu vends trop de pub au PQ, c'est dur de te taper sur le PQ parce qu'après ça, ils disent que tu n'auras plus de pub. Fait que, tu sais, moi, je regardais des choses qui se passaient au PQ qui m'ont... sacrée à terre. Tu sais, quand tu te dis qu'ils envoient qui est durement ramassé puis ils t'envoient des flots foirés dans un hôtel, ça coûte 100 000, là. Tu aurais pu la mettre ailleurs, cet argent-là, là. Moi, c'est ça. On a ce problème-là puis pas seulement dans le mouvement indépendantiste, dans à peu près toutes les organisations à vocation dissidente. C'est Christy. On n'a jamais été capable d'adopter une approche commerciale puis investir. Tu sais, les grosses compagnies, tu sais, je regardais ça, Brassian, comment ça s'est fait, cette affaire-là. Les Bromfman, puis ça, c'était les cousins de Toronto. Ils ont commencé à acheter des actions à gauche, à droite. Tu sais, la FTQ, le Fonds de solidarité, pourquoi que le mouvement indépendantiste n'est pas fait un truc comme ça? Tu sais, tu achètes des actions. Pourquoi qu'on n'a pas fait ça? Tu sais, parce que notre argent, on la met dans des folleries. On va envoyer foirer des flots à l'hôtel, ils vont rester, ils vont poser des pancartes, ça va être plus facile. C'est ça. Tu sais, c'est ce que ça donne, ça. Ils arrivent de là, bien, je n'ai rencontré une, ils n'ont rien appris et ça n'a rien donné, cette affaire-là. Puis cet argent-là, on l'avait. Tu sais, le Fonds Lausière, parce qu'avant, il y avait des héritages qui se ramassaient à gauche, à droite dans le mouvement. Ils investissent ça dans n'importe comment, n'importe où. Le Fonds de la souveraineté au PQ, tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait avec ça. Ça n'a rien donné. Bien, bon, tu sais, c'est 26 morts, ils ne sont trop bons. Fait que, moi, je regarde ce qui se fait ailleurs, les autres mouvements de libération nationale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu regardes les Corses vendent de l'alcool. Ils ont fait des liqueurs et quand tu arrives là et tu t'achètes des souvenirs, tu sais, bon, tu arrives avec elles là. Ils ont même le logo du FLNC, c'est les alcools. Tu sais, bon, c'est assez, bon, ils se permettent d'aller assez loin. Les Basques, eux autres, il y avait des auberges de jeunesse, ils ont des pubs, des bars. Bon, en Irlande du Nord, même chose. Tu sais, ils ont adopté une approche commerciale. Ça me semble assez évident, là. Tu sais, tu me dis qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est pas dur, c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est parce que là, le problème qui arrive, c'est qu'on est à retard en sacrament. Tu sais, on n'a rien de fait, on est là, puis on n'a plus d'argent, on n'a pas d'argent. Le PQ, ça vire avec quoi? À peu près un million et demi par année, le parti, là. Hé, c'est pas énorme, là. C'est une pinotte. Puis c'est tout ce qu'on a. Tu sais, 15 par vote. C'est ça, c'est l'originalité du financement indépendantiste. Ouais, merci Jean-Gradien. Non, non, mais c'est vrai, il est là, le problème. Pourquoi, et pourquoi, toi, tu y penses, mais eux, ils y pensent. Non, non, ils y pensent, mais c'est parce que ils disent tout le temps que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est sûr que c'est compliqué, mais c'est parce que si un jour, tu es conséquent avec ta volonté de détruire ce système-là fédéral, tu vas mettre les énergies. T'en connais-tu bien du monde dans la vie qui se disent j'ai un objectif de vie bien dur à atteindre. C'est super dur, je le sais que c'est dur, mais je ne travaillerai jamais pour l'atteindre et le Saint-Esprit va me le donner un moment donné. C'est ça, notre approche. Ils pensent qu'on va avoir un oui à 52 % et il va tout être réglé. En tout cas. Le confort et la différence. C'est ça. Moi, je suis inconfortable. Elle est inconfortable. Oui, oui. Non, c'est ça. C'est ça. Moi, je trouve ça surréaliste, sérieusement. Ça aurait été si simple. Souvent, le mouvement indépendantiste québécois est un exemple. Moi, je connaissais des Basques. Vous prenez le pouvoir et on est bien organisé au niveau du PQ. C'est sûr, c'est une belle machine politique, mais tout le reste a été négligé. Les Basques autres, ils faisaient des journaux clandestins et ils se font rentrer dans l'or en Sacramento pour faire des médias, mais ils risquent de le faire parce qu'ils savent que c'est la base. À partir de là, il y a un manque de courage. Si on n'a pas de courage, on ne voit pas comment on va gagner. Il n'y avait pas quand même une trop grande confiance. On était quasi sûr qu'on allait gagner. Donc, ça ne servait à rien de vraiment investir dans cette sorte d'affaires. Est-ce qu'on va gagner pour... Peut-être. C'est ça. Des fois, je suis pessimiste. Il faut avoir l'esprit critique en éveil toujours. Même quand on m'écoute. Je n'ai pas toujours raison. C'est rare, mais ça arrive. C'est d'abord avoir l'esprit critique envers soi-même. C'est ça, c'est ça. Mais c'est parce que ça aurait été bien plus simple. Si on avait eu des médias importants en 1995, l'avenir aurait... Je veux dire, le sort aurait pu... Mais là, on a un avantage. Contrairement à 1995, on va avoir Internet la prochaine. Internet ne contrôle pas ça. Non. notre liste de diffusion, je suis rendu à 100 000 courriels. sa fesse. Je sais, moi, bien que la lettre sous-boîte l'air que j'ai envoyée pour dire qu'ils mettent la cape sur l'indépendance, je l'ai eu pour 7 heures à répondre aux commentaires des gens. 7 heures. Il y a eu des centaines et des centaines. Je ne veux jamais ça avec le journal. C'est favorable? Il y en avait qui me disaient « Vous êtes un hypocrite, vous n'allez pas assez loin, il faut réclamer sa tête. » Tu sais, je t'ai rendu un mou. Mais non, depuis un bout, je ne sais pas. Pour moi, je suis rendu au diapason. Le monde a l'air d'être pas mal d'accord avec moi. C'est assez rare. J'ai fait un show au début. Oui, un show. Non, non, je ne peux pas dire ça. C'est vrai. Bon, on passe à une autre question. Non, mais en tout cas, il faudrait, je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est trouver les moyens de faire, c'est sûr, n'importe quoi, les ramasser, les salons, n'importe quoi. De petites économies, on ne veut pas. C'est sûr que je pensais que les installer comme un genre de compte de banque, les gens, les SBL, puis là, les salons, n'importe quoi, on dépose, les gens déposent derrière. Oui, mais c'est encore, ça, c'est encore... Il y a le cash à ramasser là, ça va se servir, mais ça sera... Mais c'est encore une approche, ça, où on demande des dons et du quaintage. Oui, mais ça, écoute, non, mais tu vends de la boisson, les flots, ça, moi, la bière, si la microbrasserie avait été à nous autres, on serait millionnaire aujourd'hui. C'est ça, ne l'est pas à nous autres de microbrasserie. C'est ça, mais c'est pas compliqué de partir de microbrasserie. J'imagine qu'on a deux, trois hommes d'affaires qu'on pourrait peut-être commencer à parler. C'est un party, c'est un party du CNJ, là. Non, non, mais c'est vrai! Oui, mais moi, je veux abandonner la mentalité, on va quêter. Non, 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 il faut que les gens... Tu sais, moi, vendre des T-shirts, c'est le numéro un parce que les gens aiment ça, acheter des T-shirts. Ils sont contents, ils partent, ils ont quelque chose. Des livres, déjà, les Québécois sont moins lecteurs, mais T-shirts, ça va super bien. Il y a la bière sur les dépenses, ça va bien, mais là, tu lui demandes « Prends donc ta carte, toi, en carton, tu as ton nom sur les bouts de carton. » C'est le fun en Sacramento, il n'y a plus personne qui s'intéresse. Même moi, je prends ma carte du PQ et je n'ouvre même pas les enveloppes pour que je les envoie. Ce n'est pas le fun. Il faut que ça soit aussi ludique à quelque part. Oui, c'est ça. Il y a une question, Marie-Anne, c'est toi. En fait, il y a deux questions. Je dis, pour lire plus, pour apprendre plus, en quelque sorte. Moi, comme jeune, je ne peux pas vraiment voir, je suis limité, en quelque sorte, surtout avec le brainwash pendant l'école. Je ne peux pas vraiment apprendre plus sur ce qui se passe. C'est important aussi de dire les futurs électeurs de qu'est-ce qui c'est la vraie nature du défi et du secte politique du Québec. Oui, moi, je fais mon bout à la hauteur de mes moyens avec les Québécois. Presse alternative, tu as souvent un point de vue différent des médias de masse. C'est déjà une très bonne chose pour le citoyen de fréquenter autre chose que les médias traditionnels. C'est sûr que les Québécois, tu vas être au contact d'un discours pur et dur, mais tu peux aller au couac qui va être plutôt anarchisant. Tu peux aller après ça, tu as le mouton noir, tu peux aller, il n'y en a pas beaucoup, remarque, mais tu sais, parce que tu as aussi ce problème-là au Québec, c'est que tu as presque, tu sais, les programmes de subvention qui existent, c'est souvent des trucs comme Québécois, Sejour, puis McLean, tout ça, l'actualité qui ramasse le gros des subventions, puis les médias, plus marginaux ont à peu près rien, alors que tu sais, dans des pays comme le monde scandinave, on s'assure que les médias qui défendent des points de vue différents du gouvernement soient privilégiés dans l'octroi des subventions. Mais tu sais, c'est vrai, tu sais, je comprends que c'est un méchant défi, tu sais, on a... des fois, je me lève le matin et je me dis, elle ne peut pas dire ça au monde, on va dire, on ne s'en sortira jamais, alors peut-être, peut-être, mais au moins, il faut commencer par s'éveiller, tu sais, puis l'autre journal aussi, bon, l'autre journal qui est un bon produit, tu peux aussi aller, bon, tu as des sites internet aujourd'hui, il faut faire attention avec internet parce que des fois, il y a de toutes sortes de petits jeux connaissants qui se prétendent d'experts et qui ne valent pas cinq ailes, mais tu sais, tu peux lire aussi de la presse internationale, tu sais, de plus en plus, le monde diplomatique, tu peux fouiller là, mais c'est l'oeuvre d'une vie, tu sais, devenir un citoyen accompli, puis tu sais, la question, moi, je reviens toujours à la question nationale parce que c'est mon dada, moi, ça fait dix ans que je fais ça à temps plein, puis je ne comprends pas tout, je suis loin de comprendre tout, puis c'est sûr que, tu sais, après ça, on demande aux citoyens, tu sais, de choisir, finalement, dans un dossier qui est loin d'être évident, c'est loin d'être facile à comprendre, mais la base, c'est que toi aussi, tu fasses partie, tu sais, que tu fasses, que tu poses les gestes pour être capable de renverser, de devenir plus efficace en tant que citoyen dans ce système-là, mais c'est, tu me dis, on est brainwashed, on est brainwashed, mais court-circuit le brainwashage, tu n'as pas d'autre choix, tu ne peux pas t'attendre à d'autre chose, il faut que tu partes t'enquêtes, la quête à l'information, puis tu vas te rendre compte au fur et à mesure, au gré de tes lectures, que, bien, regarde, ça, oui, ça, ça a quand même de l'allure, puis maintenant, tu vas évoluer, il faut évoluer en tant que citoyen, le problème aussi, c'est que tantôt, tu parlais, bon, de l'abondance, surabondance d'informations, je pense que c'est de ça que tu parlais, on est beaucoup bombardés d'informations, mais on est aussi bombardés de divertissements faciles, tu sais, à un moment donné, quand on passe, le temps qu'on passe à écouter Virginie, les affaires-là, tu deviens-tu un meilleur citoyen avec ça, la télé-réalité, oh, là, il ne faut pas que j'embarque là-dedans, moi, le l'offre, je ne peux pas parler, je ne l'ai jamais écouté, bon. tu parlais de l'Internet tantôt, puis tu as des centaines de milliers de personnes qui ont envoyé des courriels, la gang qui leur suive pour se fixer la courrie. Ah, tu veux, c'est efficace, hein? Oui, c'est efficace. Puis, moi, en tant que militant, là, je me souhaite une liste chez nous, 25 bonnes raisons de faire la souveraineté. Donc, des fois, j'écoute la télévision, puis bon, on parle du gouverneur général du Canada qui nous coûte 20 millions pour faire quoi? Une fois, de temps en temps, dissoudre le Parlement, c'est ça, le crime de job de l'affaire, je trouve, ça n'a pas d'allure. On parle de maire, ça nous a coûté 10 millions. Il le mérite peut-être parce qu'il a été martyrisé puis tout là-bas. Bien, lui, je pense qu'il l'a mérité quand même. Oui, il le mérite. Mais c'est notre argent qu'ils ont donné, puis c'est notre argent qu'ils ont pris pour payer des avocats contre lui. Puis avec la loi d'imputabilité de M. Harper, on n'a même pas un nom, la VRC, de qui a fait la criffe de GAF, de falsifier les documents. Ça fait que, bien là, les affaires de même, on fait un paquet, mais moi, je dis, c'est des outils parce que quand arrive, le beau-frère, lui, il est dans l'armée puis il est dans l'armée, mais lui, il aime les fédéralistes parce qu'ils sont faits de paie, mes vieux, puis le bien-être social, mes pensions de vieillesse. Ça fait que, ils tiennent à mieux faits de paie, mais pour eux dire, regarde, garde, lorsqu'on fait l'indépendance, on va avoir plus d'argent. Tu vas l'avoir, c'est sûr, tu perds un clé. Bien, ça nous prend des outils de même. Ah oui. Mais avec ton journal puis l'Internet. Bien, en essayant, tu sais, c'est ça, tu sais, un peu ce travail-là a été fait par François. C'est pas de nous convaincre ou nous autres parce qu'on est tous convaincus. Oui, c'est ça. Bien, moi, tu vois souvent, on me reproche ça, aux Québécois. Là, tu as mis un doigt sur quelque chose qui me tanne, ça. Pas toi, ce que tu as dit, mais je veux dire, souvent, on me fait cette critique-là. On me dit, bon, tu parles juste à des convaincus. Bien, c'est sûr que je parle à des convaincus. Je pense pas qu'il y a beaucoup, il y a sûrement la GRC qui est abonné aux Québécois. D'ailleurs, ils m'en l'ont dit. Mais il reste que moi, le travail que je fais avec le Québécois aussi, c'est qu'on diffuse l'information puis toi, tu vas l'utiliser, tu deviens une courroie de transmission. Toi, tu l'utilises dans ton milieu. Même si j'ai parlé à un convaincu, toi, regarde, tu m'as déjà dit que tu avais un beau frère et qu'il n'y avait pas d'allure. Bon, fait que tu n'as rien. Après ça, toi, tu parles à d'autres mondes puis tu parles à d'autres mondes puis tu parles à d'autres mondes. Fait qu'à partir du moment où on me dit, tu ne convaincs pas personne, pas moi, pas moi en tant qu'individu parce que moi, des fédéralistes, j'en côtoie pas. Mais ma gang qui consomme ce qu'on écrit, bien eux autres, par exemple, ils continuent ce travail-là puis tu sais, je pense que ça, c'est un bel accomplissement parce que c'est... Tu sais, je regarde mes cousins, moi, puis tout, parce que tu sais, souvent, moi, je suis obligé de prendre des exemples qui me sont plus personnels parce que tu sais, pour suivre l'évolution de l'influence du journal Le Québécois sur un individu et son entourage, moi, j'ai pris ma famille. Je regarde, moi, au début, j'avais des matantes qui étaient fédéralistes. Aujourd'hui, le Parizeau, il est mou, là. Fait que tu sais, mais ça, c'est à force de lire Le Québécois. Puis c'est sûr que c'est de l'endoctrinement quelque part. Mais moi, tu sais, à un moment donné, il y avait un journaliste qui me dit, « Oui, mais êtes-vous conscient que vous faites de la propagande? » Bien oui, je fais de la propagande, mais j'en fais pas plus que la presse, sauf que moi, je le dis. Tu sais, moi, quelqu'un qui pogne le Québécois, c'est évident que c'est indépendantiste. Ma tante Ginette qui pogne la presse, au début, ça va prendre du temps avec tous les messages qui sont là-dedans. Ça, c'est de la désinformation, c'est de la manipulation. Tandis que le Québécois, lui, c'est clair et net. On aïe le Canada puis on l'écrit. Mais on sait qu'il y a bien du monde qui vont voter juste pour gagner. Ils votent pour gagner. Ils vont voter pour le parti qui gagne pour aussi que les sondages comme actuellement peut-être arriver avec l'affaire des ignorants qui parlaient des arrangements à la mienne. Bien là, l'autre, il a pogné des votes, Dumont a pogné des votes au Parti québécois et c'est le temps de sortir un sondage. Quand tu es capable de revirer, souvent, c'est symptomatique. Quand tu revires ton électorat rapidement comme ça, c'est symptomatique que c'est un problème au niveau des électeurs qui sont plus ou moins bien informés. Souvent, au Québec, les gens votent « Ah, lui, sa face m'a revu un pot, il va voter pour l'autre. » C'est terrible d'une démocratie quand ça se passe de même. Avec l'Internet puis un courriel vend fin de lettre comme tu dis tantôt et mon beau-frère il y en a bien d'autres aussi. Ça fait que là, tu t'es fait suivre. C'est ça. Finalement, j'ai 200 000 courriels sur ma liste. Avec quoi, 150 000? Oui. Je vais dire 200 000 maintenant, tu me l'as donné l'exemple. Tu veux, il faut toujours être critique de me compter des menteries. Tu me donnes les outils puis les apps pour faire ça puis nous autres on file ça ailleurs puis si moi, je l'envoie à 5 ou 6 personnes que les autres aussi l'envoient 5 à 6, ça va peut-être que la pyramide a grossi. Ça, je pense que ça va être un de nos avantages durant une prochaine campagne référendaire ou peu importe la façon dont on mènera le combat. Internet. C'est sûr que 95, on ne l'avait pas, là on l'a. Mais regarde, encore une fois, je ne suis pas fin pour le PQ, mais il n'a pas fait grand-chose. Regardez le site, ça va... C'est assez ordinaire. Tu sais, puis le Conseil de la souveraineté, même chose. Il y avait un forum, il trouvait que ça se chicanait trop, ils l'ont fermé. Fait que c'est moi qui l'ai. Fait que là, tous les chicanes sont sur mon site. Mais tu vois, au moins, il va falloir... Regarde les autres mouvements, ils ont développé sur Internet des trucs quand même pas mal plus performants que ce qu'on peut avoir. Tu sais, il y a des mouvements politiques qui ont développé la télévision Internet. Nous autres, on a la radio. Mais la radio, c'est sûr qu'on est 3-4, on n'est pas assez. Il faudrait que le mouvement indépendantiste se l'approprie. Moi, je disais à un moment donné, chacun des mouvements devrait avoir son émission au Québec Radio. Partez-vous des studios, ça ne coûte pas cher, c'est de la radio Internet. Puis tu sais, le monde, tu peux te connecter là-dessus de n'importe où. Puis après ça, tu peux faire de la balado-diffusion. Bon. Mais le PQ n'a rien fait de ça. Mais l'informe est le monde. Puis là, quand je regarde, comme je disais tantôt, il n'y a pas une journée à la télévision, on parle de Boeing et les contrats qui ont été donnés ailleurs, en Ontario, partout. Là, après ça, on se demande de faire que Montréal n'est plus la métropole. Tout est rendu en Ontario, mais le gouvernement aussi. Puis là, nos pharmacies élus du conservateur, bien c'est au Québec, ils n'ont rien fait. Non. Ça fait que, pogner tous ces exemples-là, c'est une de 50. Là, 50 bonnes raisons de faire la souveraineté. Là, on pousse ça au monde, c'est des outils. L'autre, à l'autre bout, qui regarde ça, puis... Bon, bien moi, je vais être fédéraliste, mais là, je ne fous plus trop. C'est quoi que je veux de bon point être fédéraliste, visiter les refuse. Même si Québec est séparé, je peux visiter pareil les crimes de refuse. Ils vont pas se déplacer. Ils vont disparaître. Bon, vraiment, on va fermer le fleuve, nous autres. On peut aller voir les montagnes, il n'y a plus de bateaux qui se rendent dans les grands lacs. On va voir que ça se rende en an. Patrick, on a parlé beaucoup de financement, qu'est-ce que ça a des problèmes de la lutte de la dépendance. La mobilisation aussi, ça en est vraiment... La mobilisation citoyenne, qu'est-ce qui explique, en fait, le manque de mobilisation? Qu'est-ce que tu veux dire, le manque de mobilisation? Bien, je veux dire, des événements ou des manifestations ou des trucs... OK, tu veux dire que nous, on prend... Un T-shirt, c'est quelque chose de concret, les gens achètent un T-shirt, puis ensuite, mais il n'y a pas comme de mouvement de masse ou est-ce que les gens n'en ressentent pas le besoin? C'est-tu l'abrutissement des gens par des produits culturels qui sont créés? C'est quoi qui... C'est parce qu'il faut faire... Je ne suis pas sûr si tu veux dire que la population est plus intéressée par la question nationale puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de manifestation ou si tu dis que ceux qui sont dans le mouvement indépendantiste n'en organisent pas. C'est dans quel... La dernière partie, en fait, le mouvement indépendantiste n'en organise pas. Au niveau du politique, globalement, il y a un manque de mobilisation. Mais c'est parce qu'il y en a pour le voir, mais tu sais, tu regardes c'est qui vraiment le mouvement indépendantiste au Québec. Ce n'est pas long que tu te rends compte que ce n'est pas beaucoup de monde. On voit que tout le temps il y a même face partout où on va. Ça fait qu'à un moment tu te dis on est quoi? On est 4-500? 4-500 sans argent. Ça fait que là, c'est là pas mal de la réponse. Tu montes un événement, tu montes un spectacle. Moi, c'est ça que j'avais dit à Gilles Duceppe. J'ai dit là, le PQ va monter le conseil de la souveraineté en partenariat avec le Bloc. Le conseil de la souveraineté ça devrait servir à une chose. Un comité conseil de soutien au militantisme. Des flots veulent organiser de quoi? Ils veulent faire de quoi? Ils disent n'importe quoi. Un spectacle avec le co-loquace puis on fait ça à telle place puis là, on va donner de l'information. N'importe quoi. Ils vont voir le conseil de la souveraineté ont besoin d'une subvention. On n'a pas d'argent, on voudrait organiser ça. Oui, parfait, mais nous, vu qu'on finance le projet, on vous accompagne dans l'organisation. Donc, tu formes ton monde en même temps. Les flots sont contents, ils ont la confiance du conseil de la souveraineté avec leur expert conseil. Tu ramasses 3-4 bonhommes et tu dis ben là, tu ne peux pas jouer cette salle-là. Avec ça, tu devrais attirer tant de personnes. Ça va te coûter trop cher. As-tu pensé à faire ci? As-tu pensé à faire ça? Non, non, ces filles font une espèce de patente qui est en cours de la masturbation intellectuelle puis là, le conseil, ça sert à rien. On n'a pas besoin de ça. Non, masque d'organisation pour radoter les mêmes histoires depuis 20 ans. Moi, je disais, il fallait aider les jeunes. Là, ils ont eu, je pense, une affaire comme 250 000 du PQ puis là, je me rappelle plus trop combien d'argent qui a été mis finalement dans le conseil de la souveraineté. Là, la première affaire qu'ils font, c'est payer une permanence. C'est le fun, on a des jobs. Mais ça sert à rien, ça. Ça aurait dû être des gens qui utilisent cet argent-là. Tu montres, tu fais du financement à travers ça. Tu dis, je ne sais pas, moi, on organise un événement X. Là, on vous finance, on va prendre un tel pourcentage des profits puis là, le reste des profits, ça peut servir un autre. Tu sais, ça, ça aurait été imaginatif. Moi, c'est ça que j'avais dit à Chibbe Duceppe, mais c'était pas une bonne idée. On est une nation où on crée un hymne national. Ouais. Ça serait... N'importe quoi. Un des projets parmi tant d'autres. Ça serait un mot de la peur. Un hymne national, le monde, ça ne trotte pas dans la tête. Mais moi, c'est surtout ça. Puis là, tu n'aurais eu des événements. Parce que souvent, c'est ça qui freine les jeunes. Tu sais, bon là, tu fais venir un conférencier, tu veux faire venir M. Parizeau, mettons, ça coûte de l'argent. Tu sais, les flots, ils n'ont pas nécessairement l'argent à pour. Fait que tu sais, là, tu n'aurais eu des activités. Mais là, ils ont aimé mieux se faire des jobs. Il y a une question ici, je crois, monsieur. OK, bonjour. Mon nom, je m'appelle Yves Leozon. Je suis un panelier. Et puis, ça fait longtemps, j'ai écrit sur le Québec. C'est un panelier... Vous m'avez envoyé un courriel, là, je pense. Ça se peut. J'ai envoyé 20 des affaires depuis le début 2007. Je ne me souviens plus. Mais je sais, j'ai eu sur quatre choses. Fait que je vous ai envie de t'envoyer. Ouais, ça me semble que j'ai reçu quelque chose. Pour ça que ça intéresse, j'ai écrit des chansons sur le Québec. J'en ai deux sur Internet. Ça fait dire, ça fait « J'ai un rêve ». Là, c'est « L'hémo-drapeau ». L'hémo-drapeau, c'est un levier du drapeau officiel, comme ça, avec le parchemin. C'était joué à deux places la première fois à la Seigneur-Baptiste de Mascouche en 2005. Et ça a été... Ça a été bien, c'était bon. C'est sur Internet. J'ai joué Internet. C'est vrai, là. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est sur Internet, sur mon site. C'est... Écoute, quelque chose, c'est... Et puis, aussi, ça a joué à Joliette en 2006, le mot de la peau. c'était un succès rédentissant. 30 000 personnes qui a embarqué dans le texte de la main. C'est... C'est pas moi qui le dirait avant. C'est un peu réveillé. Ça fait qu'il y avait... mon interprète, puis... En tout cas, je sais pas si c'est qu'il y a du monde qui... Il y a quelques organisations à Joliette, mais... Le monde, là-bas, capotait. Tu sais, c'était... C'était... Je l'ai senti... Je l'ai récité le texte dans la foule en même temps que le grado du Québec. Le monde m'a regardé et voyait que... J'étais le vide qu'il avait écrit. Puis, en tout cas, après ça, les vues de la stress, on sortit, on sortit, on sortit, on sortit, on sortit, pour dire que... Toi, t'es un écrivain qui a sorti un journal puis t'as appris de l'argent puis tu vois, c'est de la misère. Comme moi, je suis tout mon bord à ma... Je t'appelle un lié, je cherche du financement. J'ai été voir le blog, j'ai été voir le PQ, j'ai donné mon synopsis, j'ai... 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 Une période fait le folklorique, c'est le Québec de 22 chansons, OK? Non, il y en a 10-11, c'est de moi. Mais le problème, c'est que c'est des textes, mais il n'y a pas encore de musée. Les textes sont prêts aux pistes des textes musicaux. C'est des poèmes, c'est des textes c'est fait pour la chanson. Donc ça prend... Je connais 25 musiciens, mais il veut tout de l'argent pour la fave. Il y a des musiciens qui est parce que c'est un groupe pour ager. Il y a des chansons inédites, là, Jean Bonscoe, par le délai, mais... Mais, je pense, c'est des nouvelles affaires. Comme j'ai un rêve, que les mois de la pause, si vous voulez aller sur Internet, si ça vous intéresse à aller voir ça, ça va vous donner une idée. Quand on va s'agir avec, c'est M. Landy qui m'a inspiré là-dessus, je sais qu'il connaissait, ça peut-être pas de brésil, qu'il y a eu à la cible, parce que sur la télévision, en janvier 2000 heures, à Mars, il a regardé la télévision, puis... Donc, je pense que les jeunes adultes, c'est souvent, on a un peu le cliché de pensée, que les jeunes adultes ne s'intéressent pas nécessairement à la politique, ces questions-là. Je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui vous a motivé à venir à soir, ou est-ce que vous avez... T'sais, moi, voyons! Finalement, vous aurez dû rester fluide, oui! Ça fait que t'arrives même mieux qu'on parle plus de la lutte, c'est ça, c'est parce que là, maintenant... Parce que c'est bien, il y a comme une espèce de démobilisation du mouvement comme tel, j'aurais aimé ça, savoir que si ça avait des idées, l'idée, t'sais, c'est comme créer des bars, c'est sûr, ça serait une bonne idée pour financer tout ça, c'est clair qu'il y a une manque d'argent, puis là, si on ne se bat pas dans l'autobus pour la souveraineté, on va s'entendre ces temps-ci, t'sais, ça m'intéresse des gens, même à soir, il n'y a pas tellement de monde. Non, non, mais là, je ne suis pas connu non plus, t'sais... Même, avec 100 000 courrières, je pense que... Mais comment ça a été connu avec la GRC?